On est tous rassemblés ici aujourd'hui, quel que soit l'établissement, public, privé, dans des murs ou à domicile. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on nous prend pas un peu pour des cons ? Est-ce qu'on nous prend pas un peu pour des ânes ? Est-ce qu'on nous prend pas un peu pour des incapables ? Incapables au sens médical du terme, vous savez qu'il est pas capable de prendre une décision pour lui-même. On est réunis ici sur la place de la comédie, mais franchement on aurait pu l'appeler la place du Ségur. Et au lieu des trois grâces, on aurait pu y mettre une statue de Macron, de Philippe Edouard, d'Edouard Philippe et de Véran. Et on aurait pu l'appeler ça les trois grâces, mais plutôt les trois garçons, par exemple. Parce que c'est ça le problème, c'est ça la blague aujourd'hui. C'est qu'on a survécu à ce putain de Covid, enfin, presque tous malheureusement. On a montré par l'exemple, un terrible exemple, la nécessité d'un service public de santé qui ne soit pas régi par le pognon. Et on nous annonce, comme par hasard, juste avant les élections municipales, n'y voyons pas de manœuvre, hein, voyons, 6 milliards d'euros. Super ! Pas de plan de financement, pas de répartition, on sait juste que ça sera partagé entre le service public, entre les EHPAD et aussi le privé lucratif. La question qui se pose encore, c'est que ces 6 milliards, ça ne rattrape pas du tout les 20 ans de gel de salaire. 20 ans de gel de salaire dans les fonctions publiques, pour 1,4 million d'argent, par exemple, c'est 27% de votre salaire en moins, par rapport à ce que vous devriez toucher aujourd'hui. 27%, un quart de moins. C'est énorme. Mais encore une fois, visiblement, on n'est pas capable de s'en préoccuper, ou encore une fois, on est trop con pour comprendre. Qu'est-ce que ce Ségur nous promet ? Une petite revalorisation, alors en fait, c'est même pas un rattrapage, et derrière, on refond l'ensemble du régime indemnitaire sur une énorme prime au mérite, au mérite individuel. Mais est-ce que les soignants n'ont pas prouvé qu'ils étaient méritants ? On sait ce que ça donne, les primes au mérite. On l'a vu avec la prime Covid. Il y a ceux qui, soi-disant, ont mérité, ceux qui n'ont pas mérité. D'accord ? Mais ça, c'est de la connerie. Tout le monde a rempli la mission. Tout le monde l'a rempli dans des conditions dégueulasses. Parce que c'est ça, la réalité. C'est de se retrouver devant la vitre, avec derrière, quatre gars plus jeunes que vous, en train de claquer, et votre collègue qui vous habille avec un masque périmé et un sac poubelle qu'on vient de découper, ou une blouse qui a été cousue dans les sous-sols de l'hôpital. C'est ça, la réalité, aujourd'hui, du soin. Est-ce que nous, on n'a pas mérité un salaire normal et décent ? C'est ça, la question qui se pose. Est-ce que nos patients n'ont pas mérité un service de soin à la hauteur de ce que l'évolution des sciences et techniques promet ? Mais visiblement, nous sommes trop cons pour comprendre. Dans mon propre bloc, j'ai entendu ça cette semaine, une phrase d'un praticien qui disait « Il faut arrêter avec ces histoires de salaire ». La prime au mérite, je suis pour. De toute façon, moi, quand j'ai fait mes études, il n'y avait que des fils de cadre sub. C'est normal, les ânes ne font que des ânes. Est-ce que vous pensez être des ânes ? C'est-à-dire que vous avez le droit de soigner, de pratiquer des gestes et des techniques qui peuvent entraîner la vie ou la mort en quelques secondes sur une erreur ? Pour ça, on vous fait confiance, mais vous seriez trop cons pour comprendre comment fonctionne le système de santé et décider de ses orientations. Ce Ségur, c'est une énorme blague. Sous la petite carotte de l'augmentation salariale qui ne rattrape pas les 20 ans de retard, on nous enfile des suppositoires de la taille d'un Airbus. Et un Airbus, justement, on peut en parler. Airbus, l'aéronautique, 300 000 emplois en France en comptant tous les sous-traitants, les travailleurs, il n'y a pas de problème. Plan de relance, 15 milliards. La santé, rien que pour le public, 1,4 million d'argent. 2 millions et quelques avec le privé. Plan de financement, 0. Parce que les 6 milliards mis sur la table, ils ne sont pas financés. Il n'y a aucune mesure qui décrit comment on va pouvoir retirer ces 6 milliards-là. Aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le budget de l'hôpital, par exemple, l'année prochaine, il va falloir payer des augmentations de salaire. C'est normal. Mais au prix, encore une fois, de fermeture de lits et de gel de poste ou de fermeture de poste. C'est ça la clé. Moi, je ne veux pas d'un salaire qui aura mis le copain au chômage. Parce que lui, comme moi, nous méritons notre salaire. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors encore une fois, est-ce que nous sommes trop cons pour comprendre ? Est-ce que nous sommes des ânes ou des ânes qui faisons des ânes ? Est-ce que nous sommes des incapables qui ne seraient pas assez cortiqués pour comprendre comment fonctionne le système de santé et au bénéfice de qui il doit être ? Moi, je travaille au bénéfice d'un patient et pas au profit d'un actionnaire. Est-ce que c'est ça l'hôpital que nous voulons pour demain ? Un hôpital qui redémarre une industrie polluante, qui précarise et à l'autre bout de la planète. La crise du Covid nous l'a montré, les résiliences, ça compte. On n'est pas foutu de fabriquer une sereine dans France. On prend du pétrole en mer du Nord ou dans le Moyen-Orient, on l'envoie en Chine, on fabrique la seringue, on la ramène en Italie pour la stériliser et à la fin elle arrive ici. Est-ce que vous trouvez ça normal ? On peut parler d'écologie mais à une échelle extrêmement locale. Les risques climatiques sur le CHU, c'est les inondations. On va devoir refaire des murs de partout parce qu'on prend l'eau et évidemment nos générateurs électriques sont au sous-sol. On peut parler de la canicule, alors il ne faut pas confondre la météo et le climat, mais on ne peut pas dire quand même que sur les années qui s'enchaînent, il fasse plus frais l'été quand même, non ? Quelle est la mesure de l'hôpital pour répondre à ça ? On a commandé une palette de brumisateurs, une palette de ventilateurs et on colle des couvertures de survie sur les fenêtres. Est-ce que c'est ça l'hôpital de demain que nous voulons pour nos patients ? Le message il est clair Manu, l'hôpital de demain il démarre aujourd'hui, mais il démarre en particulier avec ceux qui travaillent à l'intérieur et ceux qui sont soignés à l'intérieur. Il est hors de question que ça soit fait autrement ou décidé par un tableur Excel rédigé dans un obscur bureau parisien. Alors je crois que si Manu n'a pas compris le message, moi je ne me sens pas con, je ne me sens pas être un âne et je ne me sens pas être un incapable. Et j'ai bien l'impression que tous les participants au système de santé, tous les usagers du soin, tous les patients, séparer l'hôpital de demain démarre aujourd'hui ! Bonjour à tous, déjà au nom du syndicat Force Ouvrière et de l'action unitaire qui a été élaborée aujourd'hui, les organisations syndicales FO, CGT, CFDT et UNSA qui se sont unies pour porter les revendications que vous connaissez tous et nous tenons à vous remercier pour être aussi nombreux dans l'accompagnement de nos démarches autour d'un point commun aujourd'hui, c'est le Ségur de la santé. Vous l'avez compris, ce Ségur, nous sommes là aujourd'hui pas parce que nous n'avons pas compris, car le collègue l'a dit clairement, nous ne sommes pas idiots, nous avons bien compris. Nous avons compris le message, nous avons compris aussi que nous avons été capables de travailler pendant toute cette période avec du matériel obsolète. Nous avons compris aussi que nous n'avions pas les moyens, qu'il n'y avait pas eu d'anticipation, que nous n'avions pas d'autonomie dans ce pays et nous avons fait face à tout ça. Aujourd'hui, nos collègues doivent négocier des choses pour nous dans ce Ségur, un Ségur dans lequel les revendications sont claires. Elles sont extrêmement claires pour nous tous. Elles portent essentiellement sur nos conditions de travail, nos conditions de rémunération et nos conditions d'accueil des patients dans nos hôpitaux. Clairement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre système de santé ? La question se pose. Est-ce que vous pensez qu'avec 6 milliards d'euros, on va pouvoir répondre aux besoins et à la demande à la fois des hospitaliers mais aussi des usagers ? Moi, je vous donne la réponse, c'est non. C'est clairement non et c'est clairement impossible. Aujourd'hui, l'hôpital public accueille des patients dans des conditions qui sont inacceptables. Les chambres ne sont pas individuelles, pas climatisées, pas de douche. Clairement, c'est inadmissible. Les lits qu'on a fermés depuis des années, aujourd'hui nous manquent. Le constat est clair. Nous n'avons plus les lits, nous n'avons plus les effectifs. Les contrats performance nous a gelé 400 postes. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le bilan des heures supplémentaires qui sont contenues dans votre compteur, le bilan des comptes épargne-temps, ces 400 postes sont là-dedans. Il n'y a pas d'autres revendications. Il nous faut du temps. Il nous faut du temps soignant. Il nous faut des salaires. Il nous faut des conditions d'hospitalisation. Claire et correct. Clairement, aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez continuer à soigner dans ces conditions ? Non ! Est-ce que vous considérez normal d'accueillir des patients et de les laisser attendre pendant 12 heures sur un brancard ? Non ! Est-ce que vous considérez normal de ne pas trouver de lits d'accueil pour pouvoir les hospitaliser, les accueillir clairement et correctement dans une chambre ? Non ! Est-ce que vous pensez qu'il est logique que personne ne soit là pour leur donner à manger ? Non ! Alors aujourd'hui, nous le disons. Le Ségur de la santé doit être un Ségur d'envergure. Pas un Ségur qui, comme la prime, divise ou partage ou honore les uns et n'honore pas les autres. Non, le Ségur de la santé doit être un Ségur qui va apporter des solutions et qui va amener des réponses à nos revendications. Nous voulons une revalorisation de salaire pour tous à hauteur de 300 euros. Nous voulons que tous les professionnels de santé soient reconnus à leur juste valeur. Il est temps que les infirmiers soient indexés sur les grilles qui leur correspondent, tout comme les médico-techniques, tout comme les personnels de rééducation, que les techniciens de labo, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie accèdent à la catégorie A, que les aides-soignants accèdent à la catégorie B ainsi que les conducteurs ambulanciers, et que nos ouvriers, nos techniques et tout le personnel dont on a besoin, qui font les maillons essentiels de notre chaîne de santé, soient tous reconnus à leur juste valeur. Sans cette bonification, sans cet apport en salaire mensuel, mais nos 300 euros c'est le minimum, le Ségur de la santé sera un échec pour tous. Merci. Non, simplement, je ne vais pas refaire tout le discours. Moi, je dirais que les manques de moyens du monde hospitalier, ils perdurent depuis des années. Malheureusement, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Il y a eu Macron, mais avant Macron, il y avait Hollande, il y a eu Sarkozy, et ce n'était pas mieux. Nos gouvernants doivent optimiser nos impôts au mieux, et on est certains qu'ils ne le font pas. La crise n'est pas terminée. Que les calculettes ressortent pour faire des économies sur le dos des soignants, n'ont besoin totalement que de respect à ceux qui se sont parfois sacrifiés. Nous voyons aujourd'hui que notre système de soins C est tellement mis à mal, mais il a résisté grâce à l'abnégation de tous, des gens de terrain, qu'ils soient administratifs, techniciens, soignants, du public ou du privé. On a toujours répondu présent. Le président de la République a déjà parlé dans son discours du 12 mars, d'un an après Covid. L'argent qui est mis sur la table aujourd'hui ne suffit pas, loin de là. Quelles que soient les augmentations de salaires peu importantes, ou plus conséquentes, elles ne régleront à rien le problème des effectifs que nous vivons au quotidien. Aujourd'hui, les hôpitaux se trouvent dans une situation inacceptable. Mais nos politiques doivent bâtir un système de santé qui sera performant, efficient et respectueux de la vie d'ensemble des acteurs de la santé. Et cela dès le début de la chaîne de soins. N'oublions pas qu'au travers de la médecine de ville, beaucoup d'hospitalisations sont évitées. Grâce au travail des médecins, des infirmières libérales, mais aussi, j'ai envie de dire, surtout grâce au travail des fourmis, des aides à domicile. Les organisations syndicales vont avoir un rôle majeur à jouer dans les mois et dans les années à venir, dans la réorganisation de notre système de soins. La CFDT tiendra son rôle dans les établissements dès les instants sous le siège, localement et nationalement. On ne pratiquera pas la politique et la chaise de vide, ça ne mène à rien. Nous pensons aussi que la gouvernance des hôpitaux doit être réelle entre le médical et l'administratif. A la CFDT, nous croyons aussi aux accords locaux. Nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps que les heures supplémentaires continuent à s'accumuler, comme elles le font, et à aller pleurer tous les ans auprès des directions afin d'essayer de se les faire payer à un tour qui n'est même pas le tour de l'échelon habituel. Concernant la prime de la division, nous avons déposé un recours auprès du Conseil d'État pour demander l'annulation des décrets et le remplacement par une prime identique. Merci beaucoup, et en espérant que les choses vont s'améliorer dans les mois à venir. Les salariés de la santé privée sont là aujourd'hui et ils seront là encore demain, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que leurs grands groupes font des bénéfices faramineux, Orpea, Corian, Domusvie, Elsan, et il y en a d'autres, c'est pas parce que ces grands groupes enrichissent leurs actionnaires qu'ils enrichissent leurs salariés. Ne mélangeons pas, mes chers camarades, ne mélangeons pas les patrons et les salariés. Parce que quand un soignant rentre dans une chambre et s'occupe d'un patient, il a exactement les mêmes préoccupations qu'un salarié du public. A ce jour, les conventions collectives dans le privé démarrent toutes en dessous du SMIC. Les salaires dans le privé sont au moins à 200 euros en dessous du public. Alors, on maintient notre revendication à qualification égale, salaire égal. Et on continuera, et j'espère qu'on se retrouvera ensemble. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501